Salaam alaikum et bienvenue encore une fois sur ce cours sur les processeurs de traitement numérique du signal. Aujourd'hui, on va voir l'architecture des DSP TMS 320 CCX. C'est une famille très connue de chez Texas Instruments et elle est programmée dans le Canva de pour les étudiants en électronique des systèmes embarqués, un master électronique à l'université Borch-Barrich. Comme introduction, rappelons quelques notions de base. Dans l'architecture von Neumann, on a un seul processeur et ce processeur est connecté à un bus mémoire-programme et mémoire-data. Ce bus est partagé entre la partie programme et la partie data. Ce type d'architecture a pour inconvénient qu'on aura un programme non sécurisé. Vu que le bus est partagé entre mémoire-programme et données, également la mémoire est partagée entre les deux. Ensuite, l'architecture Harvard. Dans l'architecture Harvard, nous avons deux types de mémoires différentes, mémoire-programme et mémoire-data, et deux bus qui sont utilisés en parallèle. Cela aura pour avantage d'avoir un accès mémoire non partagé, ce qui n'est pas le cas pour l'architecture ancienne von Neumann, mais également d'avoir un accès mémoire en parallèle. Donc, deux accès mémoire en parallèle, accès mémoire-programme et accès mémoire-data. Il existe également une architecture, dite architecture Harvard modifiée, et qui est très utilisée par les processeurs de traitement numérique du signal, donc les DSP. Donc, dans cette architecture-là, ce qu'il y a de différent par rapport à l'architecture Harvard standard, c'est qu'on a en plus des deux bus mémoire-programme et mémoire-data, nous avons également une mémoire-programme et mémoire-data ensemble, donc dans la même section, et qui ont plusieurs bus d'accès mémoire-data. Comme on voit ici, on a trois bus mémoire. Donc, c'est le premier, le deuxième et le troisième. Donc, on voit ici qu'on essaie d'augmenter le parallélisme d'accès mémoire au maximum. En plus de cela, on dispose de ce qu'on appelle des mémoires cache. Il existe des mémoires cache-p, ou mémoire cache-programme, et des mémoires cache-d, ou mémoire cache-data ou données. Donc, ces mémoires cache, ils ont pour but de réduire la latence d'accès mémoire en mettant en cache les opérations répétitives qui sont exécutées par le CPU, donc par l'unité centrale. Aussi, on dispose d'un accès mémoire externe par un multiplexage temporel, comme on le voit ici. Donc là, on a un multiplexage temporel. Donc, ce multiplexage temporel est utilisé pour maximiser l'accès aux mémoires externes, et aussi l'accès pour les périphériques externes. Passons maintenant aux besoins du parallélisme. Donc, comme on le voit, on aura toujours un besoin de parallélisme pour exécuter plusieurs tâches en même temps, donc en parallèle, ce qui est la limite des architectures classiques qui sont basées sur un jeu d'instructions complexe. Donc, leur parallélisme, il est très limité. Et pour cela, plusieurs approches ont été proposées, comme par exemple l'approche SEMD. SEMD veut dire Single Instruction on Multiple Data, c'est-à-dire qu'on exécute une instruction sur plusieurs données. Donc, si on a plusieurs instructions qui sont répétitives, on peut les exécuter sur plusieurs données simultanément, ce qui nous permet d'avoir un gain important en performance. Donc, voyons cela comment ça se passe. Donc, vous voyez ici un système classique, donc une approche classique, Single Instruction, Single Data. Donc, nous avons une instruction ici, par exemple, Add, Addition. On souhaite donc additionner ces deux opérantes-là, A et B, en utilisant l'unité ALU, donc l'unité arithmétique et logique, numéro 1. Donc, on peut simplifier cela par l'instruction suivante, donc R égale A plus B. Dans l'approche SEMD, ce qu'on va faire, c'est d'utiliser deux unités arithmétique et logique en même temps, donc deux unités arithmétique et logique différentes, sur quatre opérantes qui sont différentes, donc comme vous voyez là. Donc, voici les deux opérantes utilisées lors de la première opération d'addition. Et là, c'est la deuxième partie d'addition. Mais en utilisant la même instruction, donc l'instruction Add, c'est ça le principe de l'approche SEMD. Donc, on voit ici que cela nous permet d'exécuter deux opérations d'addition en même temps, donc dans le même cycle d'exécution, ce qui est avantageux pour plus de parallélisme. Et c'est ce qu'on cherche dans l'architecture d'ESP. Également, il existe deux types d'approches SEMD. Donc, il y a l'approche SEMD par unité parallèle, qu'on vient de voir. Et il y a une autre approche, c'est par partage d'unités. Cela, c'est lorsqu'on a plusieurs instructions d'addition à réaliser. On les organise sous forme de paquets, donc sous forme de paquets comme on voit ici. Ensuite, on applique une seule instruction sur tout le paquet qui va appliquer la même instruction sur plusieurs opérantes, comme on le voit ici. Cela, c'est concernant l'approche SEMD. Il existe également l'approche MIMD, qui veut dire Multiple Instructions, Multiple Data. Donc, une approche MIMD, c'est l'exécution de plusieurs instructions sur plusieurs data, donc sur plusieurs opérantes. Cela a permis l'introduction du mot d'instruction très large en anglais VLEW. VLEW, c'est pour l'acronyme de Very Long Instruction Word. Donc, c'est un mot d'instruction très long. Ce mot d'instruction, pourquoi il est très long ? Parce qu'on utilise une approche à instruction multiple. Donc, on exécute plusieurs instructions sur plusieurs opérantes. Donc, c'est ça l'approche VLEW, qui est utilisée par les DSP de chez TMS, de chez Texas Instruments, pardon. Donc, cela a pour avantage d'avoir un parallélisme maximal, donc l'utilisation maximale des unités. Et les unités sont indépendantes l'une de l'autre. Donc, les unités fonctionnelles sont indépendantes l'une de l'autre. Et chaque instruction peut pointer vers une unité différente. Donc, on va le voir sur cela par les différents types de paquets. Parce qu'il existe deux types de paquets d'instructions. Il y a les paquets fetch et les paquets d'exécution, qu'on verra plus tard. On reviendra sur cela après. L'inconvénient majeur de cette approche MIMD, c'est qu'on aura une bande passante mémoire très importante. Parce que comme il y a plusieurs accès mémoire programme et plusieurs accès mémoire data, parce que vous voyez là, multiple data, donc on aura plusieurs accès mémoire données en même temps. Et on aura besoin aussi de lire ou d'écrire, plutôt de lire plusieurs instructions de la mémoire programme en même temps. Donc, pour cela, on aura besoin de mémoire qui ont une bande passante importante, donc des bus mémoire, de plusieurs bus mémoire. Aussi, nous aurons un code machine plus grand, ce qui est logique, parce qu'on utilise des instructions, des mots d'instructions très larges, donc value. Et cela va avoir pour conséquence d'avoir une densité de code très importante. Donc, passons à l'architecture des DSP CCX, donc de chez Texas Instruments, qui utilise cette approche-là, donc l'approche value, qu'on vient d'expliquer. Donc, il existe différentes familles de DSP de chez Texas. Donc, CCX veut dire que c'est la famille C6000, donc on peut écrire CCX ou C6000, donc les deux sont valables pour la famille, pour cette famille-là. Et ce qui est différent de ces familles-là, donc c'est le type de DSP, parce qu'il y a des DSP à virgule fixe, des DSP à virgule flottante, et des DSP qui peuvent faire les deux arithmétiques en même temps. Et aussi, nous avons, comme par exemple ici, le C64X. C'est un DSP TMS 320 C64X, qui a un bus d'une taille, les bus de données d'une taille de 64 bits, au lieu des 32 bits qui sont dispos sur les DSP C62 et C67. Également, ce type de DSP, il possède un jeu d'instruction réduit, donc un jeu d'instruction risque, ce qui est très avantageux pour la programmation. Et ils sont très utilisés, où on a besoin de performances avérées telles que dans le domaine de la 3G mobile, les modems ADSL ou le traitement numérique des images. Donc, voyons un peu plus en détail cette famille C61000. Donc, cette C61000, elle a une architecture, donc bref, qui est appelée Velocity. Velocity qui utilise une approche Velio, donc c'est une approche à mode d'instruction très large. Donc, on voit ici que les DSP à virgule fixe, qui utilisent une arithmétique à virgule fixe, on les trouve avec la référence C62X, C64X ou C64X+. Et ceux qui utilisent une arithmétique à virgule flottante, c'est les C67X et les C67X+. Et on peut trouver ceux qui utilisent une arithmétique fixe, une arithmétique flottante, donc à virgule flottante, c'est les C674 et les C66X. Il faut noter ici que ceux qui utilisent, par exemple, le C67X ici, qui utilisent une arithmétique à virgule flottante, ils peuvent utiliser une arithmétique à virgule fixe. Mais un DSP à virgule fixe ne peut pas utiliser une arithmétique à virgule flottante. Autre chose, le DSP C67X arithmétique à virgule flottante, il est optimisé pour l'arithmétique à virgule flottante. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour l'arithmétique à virgule fixe. Autre chose, c'est que leur jeu d'instruction, les DSP C62X et les DSP C67X, en rouge ici, sont rétro-compatibles côté programmation. Donc, le jeu d'instruction du C67X, c'est juste une extension du jeu d'instruction du C62X, une extension avec les instructions à virgule flottantes qui ne sont pas disponibles sur le C62X. Concernant le C64X, comme mentionné précédemment, 64 veut dire qu'il utilise des bus de données de 64 bits, donc d'une taille de 64 bits, qui est le double du standard qu'on trouve ailleurs sur les autres références. Le C674, c'est juste une fusion entre le C64 et le C67, ce qui est le favori dans ce tableau-là. Parlons un peu de l'architecture Velocity utilisée par ces DSP-là. Donc, la famille C61000, elle utilise une architecture appelée Velocity. Donc, comme vous voyez ici, donc TI peut dire Texas Instruments, donc Velocity. Donc, cela fait référence à Velocity, donc la vitesse. Donc, c'est une architecture qui utilise l'approche Velocity, donc un mode d'instruction très large. Mais cette architecture, elle est avancée par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, donc l'architecture Velocity de base. Donc, voyons cela de plus près. Donc là, on voit ici que c'est l'unité centrale des DSP-CCX. Donc là, nous avons pris l'exemple de le C62X qui est un DSP à virgule fixe et le C67X qui est un DSP à virgule flottante. Donc, dans cette unité-là, on voit qu'elle est divisée en deux chemins de données. En anglais, DataPath1, DataPath2. Donc, deux chemins de données qu'on va rappeler par leur acronyme DP1 et DP2. Dans chaque chemin de données, on trouve quatre unités fonctionnelles. La première unité, c'est une unité arithmétique et logique. Elle est notée L. Le 1, c'est en référence au chemin de données. Donc, comme on est dans le chemin de données numéro 1, donc le DP1. Donc là, le L1. Et pour vous souvenir de cela, vous vous rappelez de cela. Donc, L logique, donc logique. Donc, c'était l'unité arithmétique et logique. Donc, on a une unité arithmétique et logique. On a une autre unité. S1. S, c'est pour le shift, donc les décalages. Elle permet de faire les décalages logiques. Mais également, on peut faire des opérations arithmétiques et logiques. On a une autre unité M. Unité fonctionnelle M. Donc, M1. Donc, multiply. Donc, c'est multiplication. Donc, elle permet de réaliser, comme son nom l'indique, les opérations de multiplication. Et la dernière unité fonctionnelle de ce chemin de données, DP1, c'est la D1. L'unité fonctionnelle D1, pour Data1. Donc, pour vous rappeler, c'est Data1. Elle permet de réaliser des mouvements de données de et vers la mémoire. Donc, elle permet de réaliser des accès en lecture, en écriture, mémoire. C'est la même chose de l'autre côté. Donc, on voit que c'est en double. Donc là, nous voyons que, en tout, nous avons deux unités arithmétiques et logiques. Donc, deux unités S1. Plutôt, deux unités pour réaliser des décalages. Donc, deux unités S. Deux multiplicateurs. Donc, le M1, M2. Et deux unités pour réaliser les mouvements de données de et vers la mémoire, qui sont les D1 et D2. Donc, on voit que chacune de ces unités-là, ils sont reliés directement avec les registres de ce DSP-là. Donc, ce DSP, il dispose de 32 registres qui sont divisés en 16 registres pour le chemin de données numéro 1. Et ils sont notés A0 jusqu'à A15. Et nous avons, de l'autre côté, sur le chemin de données numéro 2, donc, nous avons les registres qui sont notés de B0 jusqu'à B15. Et ces registres-là sont directement connectés, comme on le voit ici, sont connectés avec les unités fonctionnelles. Et on voit aussi que l'unité fonctionnelle D1, elle est connectée avec l'unité fonctionnelle D2 pour réaliser des accès mémoire en parallèle. Cela permet d'augmenter le parallélisme au maximum. Donc, quel est le rôle de toutes ces unités fonctionnelles ? C'est de réaliser plusieurs instructions sur plusieurs données en même temps. Donc, c'est le but de l'approche MIMD, Multiple Instructions, Multiple Data, qui a donné naissance à l'approche VLU et à l'approche VLocity, qui est une approche VLU avancée, proposée par Texas Instruments. Nous voyons également que ces deux unités-là sont connectées par ces deux bus-là avec la mémoire interne du DSP. Donc, voyons cela pratiquement. Donc, si on va sur le logiciel de simulation CCS, simulation DSP CCS, vous pouvez voir cela sur registre. Donc, en mode déboquage, vous voyez ces registres-là, qui sont les registres cœur, donc Core Registres. Core Registres veut dire que ce sont les registres cœur. Donc, vous voyez, là, c'est de A0 jusqu'à A15 et de B0 jusqu'à B15. Ce sont les registres du DSP CCX. Pour les unités fonctionnelles, donc, comment on utilise les unités fonctionnelles ? Donc, là, vous voyez un exemple. J'essaie de passer au mode édition. Le C'est là. Vous voyez ici que nous avons ici une instruction, par exemple ici, move KL, qui veut dire transfert d'une constante sur la partie LSB du registre A6. Donc, point S1, là, on voit que c'est l'unité fonctionnelle, point S1. Donc, c'est l'unité qui permet de réaliser les décalages et aussi les opérations arithmétiques et logiques. Nous avons ici, par exemple, un accès mémoire en utilisant l'instruction LDH qui va lire 16 bits en mémoire en utilisant l'unité fonctionnelle D1 via ce pointeur A6 et le A9 va recevoir les données, les 16 bits lues en mémoire. Donc, voilà. Concernant cette architecture-là, donc là, on voit que c'est bien organisé. Nous avons deux chemins de données. Chaque chemin, il a plusieurs registres et chaque registre est connecté avec quatre unités fonctionnelles différentes qu'on peut utiliser en parallèle ou en séquentiel selon le besoin d'implémentation. Passons maintenant aux capacités de cette architecture Velocity. Elle permet de lire 8 instructions en même temps soit chaque instruction codée sur 32 bits soit un mot d'instruction de 256 bits. C'est là où ça donne sens à l'appellation Value donc Very Large Instruction Word. Vous voyez que le mot d'instruction ici, il a une taille de 256 bits ce qui est très large. Aussi, cette architecture a pour avantage de réaliser des opérations qu'on appelle des opérations Mac. Alors, c'est quoi les opérations Mac ? Nous avons parlé de cela déjà lors du chapitre 2 et lors des séances en présentiel. Mais rappelons-le que c'est les opérations Mac, donc c'est des opérations qui permettent de réaliser la multiplication et l'accumulation de deux opérantes utilisées de façon répétitive. Et c'est ce qui arrive beaucoup sur les algorithmes de traitement numérique de signal où on a toujours deux opérantes ici. Par exemple, ici, x multiplié par y. donc là, on voit qu'il y a une accumulation donc le sigma ici, c'est une somme donc une accumulation d'un produit de deux opérantes x, y de façon répétitive. Donc ça, c'est l'opération Mac et cela est possible grâce à cette architecture value parce qu'elle dispose de plusieurs unités fonctionnelles qui peuvent être utilisées en même temps. Donc le Mac ici, on peut le définir par un load donc une lecture mémoire à l'aide de l'unité fonctionnelle d, une multiplication à l'aide de l'unité fonctionnelle m et ensuite une addition à l'aide de l'unité fonctionnelle l. Également, il existe plusieurs registres de contrôle donc ce qui est normal pour une unité centrale de traitement donc un CPU doit avoir des registres de contrôle pour contrôler son fonctionnement donc il y a des registres de contrôle d'interruption des registres de contrôle du mode de fonctionnement par exemple pour l'adressage pour activer l'adressage circulaire et aussi on voit ici que on dispose des étages standards qu'on voit pour l'exécution des instructions donc fetch dispatch et decode voyons maintenant le CPU sous forme de diagramme générique donc on va le généraliser sur tous les références de la famille C6000 donc en gros c'est le point commun qui existe entre toutes ces architectures là donc en commençant ici par les unités fonctionnelles donc je prends le voilà donc les unités fonctionnelles D1 M1 L1 pour le chemin de données numéro 1 et D2 M2 L2 et S2 pour le chemin de données numéro 2 donc ils ont les registres qui sont au nombre de 16 par chemin de données donc nous avons deux chemins de données donc 32 registres nos registres de contrôle et aussi les bus internes donc on voit ici qu'il y a un bus interne qui connecte les périphériques des DSP qui sont les timers le le boot le port parallèle le port haute et le port série et le contrôleur de lecture d'accès mémoire direct ou DMA Direct Memory Access en anglais nous allons voir ce que c'est après aussi nous avons ici des bus qui ont lu la mémoire donnée interne et la mémoire programme interne et si on souhaite accéder aux mémoires externes on passe par un contrôleur qui s'appelle EMIF EMIF c'est un contrôleur c'est une interface qui permet l'accès à la mémoire externe cette mémoire externe peut être synchrone ou asynchrone EMIF c'est l'acronyme de External Memory Interface ou l'interface mémoire externe en français et nous voyons là que le bus data est limité à 32 bits et l'adressage également à 32 bits en fonction de la mémoire externe utilisée synchrone ou asynchrone donc vous voyez que comme c'est coloré ici donc en vert c'est les périphériques en bleu c'est les mémoires internes et en jaune mémoire externe et tout cela est relié au CPU l'unité centrale donc comme périphériques commun donc toute la famille CC1000 a comme périphériques commun donc les EMIF qu'on vient de citer donc l'interface d'accès mémoire externe aussi le contrôleur DMA Direct Memory Access donc le DMA c'est quoi c'est une nouvelle notion pour vous donc le DMA il permet d'accéder donc de faire une lecture ou une écriture mémoire donc sans l'intervention de l'unité centrale comment cela est possible donc c'est il utilise le principe des interruptions donc une fois que les données sont arrivées il y a des registres qui sont configurés donc des adresses c'est des registres qui contiennent des adresses en mémoire donc par exemple si le port série signale l'arrivée de données sur son port donc ce que va faire le contrôleur DMA donc c'est déplacer ces données directement à une adresse déjà déclarée donc déclarée sur un registre de gestion DMA donc sans l'intervention du CPU donc le CPU peut faire autre chose à ce moment-là ce qui permet d'augmenter au maximum le parallélisme on trouve également la notion de Enhanced DMA donc Enhanced DMA veut dire DMA amélioré c'est identique au DMA mais on aura plusieurs canaux mémoire programmables donc si je me souviens bien donc ça doit être dans les 16 canaux disponibles pour l'architecture d'ISP C62-11 et C67-13 il existe également des timers 32 bits qui peuvent être utilisés comme compteur ou timers pour les interruptions timers aussi des modes de gestion de la consommation donc ce qui est important dans un système embarqué c'est la consommation donc là on peut gérer la consommation donc le DSP il n'est pas toujours cadencé à sa fréquence d'horloge maximale donc on peut jouer sur cela grâce à ces modes là qui sont configurables en programmation aussi nous avons le bootload le bootload il permet la gestion donc le démarrage du DSP donc c'est un port parallèle donc il permet d'accéder une mémoire externe qui est mémoire boot ou utiliser un autre pour le démarrage donc un autre peut-être un autre processeur un autre microprocesseur ou un PC etc nous avons aussi un port série donc le port série donc il y a un port série spécial utilisé par tous les DSP de chez Texas Instruments il est appelé MACBSP qui est l'acronyme de Multi-Channel Buffered Serial Port donc c'est un port série à plusieurs canaux et on a également un port parallèle ou le Host Port Interface donc il permet d'accéder voyons maintenant les bus comment à cette famille 6000 de plus près donc nous voyons ici que nous avons donc un bus mémoire interne de 32 bits je prends le stylo donc mémoire interne donc un bus de 32 un bus data de 32 également nous voyons aussi pour la mémoire externe donc nous avons un bus d'adressage et un bus data donc là l'adressage donc il est variable en fonction du type de mémoire utilisé pour les périphériques c'est la même chose donc c'est 32 pour le DMA donc nous avons des bus spéciales pour la lecture DMA et des bus spéciales pour l'écriture DMA donc qui sont aussi en 32 bits donc adressage et données il y a aussi ce qui est le plus important et le plus significatif sur ce DSP c'est le bus programme on voit ici que dans ce bus on a un bus de données de 256 bits donc 256 bits c'est cela permet de réaliser 8 instructions de 32 bits en même temps c'est le principe de l'architecture VLEO aussi pour le côté data nous avons deux bus le premier bus de données 1 et le deuxième bus de données 2 ce qui est logique parce que nous avons deux chemins de données donc parlons du premier chemin donc pour le premier chemin de données nous avons pour l'adressage c'est 32 bits pour la lecture 32 bits et pour l'écriture 32 bits pour le chemin de données numéro 2 c'est pareil 32 32 la seule différence qu'on va trouver c'est que lorsqu'on utilise la référence C64x donc nous avons un bus de lecture de 64 bits donc le double alors que pour le C67x nous allons trouver que un bus de données de lecture de données plutôt de décriture de données de 64 bits parce que c'est un DSP à virgule flottante donc les données seront sur 64 bits on se demande pourquoi il n'y a pas deux bus de lecture 64 bits sur le C67x pardon parce qu'il utilise les deux le LD1 le LD2 en même temps pour charger des données 64 bits en mémoire donc pour lire 64 données en mémoire il va utiliser le LD1 et le LD2 en même temps très bien maintenant parlons du C67x13 donc on va parler spécialement de DSP C67x13 c'est le DSP qu'on va voir lors des séances TP et également lors des séances de cours étudiants en présentiel donc on va travailler sur ce DSP là c'est le C67x13 c'est un DSP à virgule flottante mais qui peut être utilisé également pour l'arithmétique à virgule fixe donc nous avons nous nous allons profiter des deux avantages de ces deux avantages là donc ce DSP là vous voyez son architecture donc dans le CPU nous avons pardon la souris glisse donc donc sur ce DSP là c'est 67x c'est pareil ce qu'on a déjà vu tout à l'heure mais avec un peu plus de détails là nous avons nous voyons ici qu'on a des mémoires cache L1p et L1d c'est le principe de l'architecture Harvard modifiée dont on a parlé au début donc dans cette architecture nous avons deux mémoires qui peuvent être utilisées en mode cache L1p cache et L1d cache qui sont associatives à deux voies nous allons voir lors du prochain chapitre ce que cela veut dire et leur taille elle est identique 4 kilo octets au total donc 4 kilo octets chacune donc en tout 8 kilo octets au total ces deux mémoires cache là elles servent à ils ne sont pas utilisés par défaut mais s'ils sont utilisés elles permettent de mettre en cache les opérations ou les instructions répétitives dans le but d'optimiser l'exécution donc la vitesse d'exécution de votre algorithme également nous voyons ici que nous avons un oscillateur donc qui utilise une boucle à verrouillage de phase donc pour la gestion de l'horloge de fonctionnement donc de ce DSP nous voyons également une mémoire interne de niveau 2 L2 donc vous voyez L1 veut dire level 1 donc niveau 1 L2 c'est level 2 donc le niveau 2 donc c'est une architecture dite architecture hiérarchique donc qui utilise des niveaux ou des étages donc pour la gestion mémoire mais avec un espace mémoire unique donc un espace adressable unique donc vous voyez ici que la mémoire cache pardon la mémoire de niveau 2 qui est la mémoire interne du DSP elle a une taille de 192 kilo octets qui peut être utilisé comme mémoire SRAM et 64 kilo octets qui peuvent être utilisés comme mémoire cache ou mémoire SRAM donc c'est au choix donc là vous voyez que c'est cette partie là c'est 64 kilo octets sont elles peuvent être gérées en mode cache ou en mode SRAM et vous voyez que leur taille elle est un peu plus grande que la mémoire de niveau 1 et c'est le principe de l'architecture mémoire et archique où les mémoires de niveau 1 sont plus petites que les mémoires de niveau 2 etc donc ça va de soi pour le niveau L3 etc donc et en général ces mémoires qui sont petites sont de type SRAM pourquoi SRAM parce que c'est des mémoires rapides donc rapides et donc vous trouvez toujours que leur taille elle est petite ensuite la mémoire de niveau L2 elle est connectée avec le contrôleur EDMA donc 16 canaux donc vous voyez qu'on a 16 canaux DMA pour la gestion des périphériques etc donc et je rappelle que le DMA c'est quoi le rôle du DMA c'est l'accès mémoire direct c'est à dire accéder à la mémoire en mode lecture ou en mode écriture sans l'intervention du processeur central donc sans la demande du processeur central donc le processeur central peut être occupé à faire autre chose et en même temps le DMA il est en train de lire ce qui vient d'arriver sur le port série et l'enregistrer l'écrire en même temps en mémoire sans l'intervention du CPU c'est ça le principe du DMA ensuite nous voyons qu'il existe plusieurs périphériques sur ce DSPC 7713 donc nous avons un périphérique EMIF qui veut dire l'interface mémoire externe vous voyez qu'il est limité à 32 bits ici donc il est bien précisé nous avons deux ports série donc de type A et deux ports série de type B donc en tout nous avons quatre ports série donc deux autres interfaces I2C qui sont des interfaces aussi série aussi les timers donc les timers 32 bits nous avons deux et là nous avons des entrées et des sorties à usage général donc qui peuvent être utilisées donc pour pour contrôler ce qui va être connecté avec eux nous avons nous avons aussi le port parallèle ou le port HOT donc qui nous permet de connecter un autre HOT ou un autre processeur ou un autre DSP avec ce DSP là et là on voit qu'il utilise un bus limité à 16 bits et pour gérer tout cela donc il existe un multiplexage de deux broches de ce DSP là aussi nous tenons à préciser que ce DSP il utilise une arithmétique à virgule flottante compatible avec le standard E3E754 qu'on a déjà vu sur les vidéos précédentes également sur les séances des travaux dirigés en présentiel donc ce qu'il reste à mentionner sur ce DSP là nous avons fait le tour donc autre chose à mentionner c'est qu'il a une fréquence d'horloge de fonctionnement maximale de 300 MHz qui permet d'exécuter 2400 millions d'instructions par seconde ou de 1800 millions d'opérations à virgule flottante par seconde donc MFLOP veut dire million float operation per second donc millions d'opérations à virgule flottante par seconde ce qui est impressionnant pour ce DSP vu son architecture et aussi il dispose d'une mémoire interne donc de 264 kilos donc cette mémoire interne elle a une partie cache donc elle n'est pas toute cache donc il faut le noter donc 264 kilos octets ce n'est pas elle n'est pas toute mémoire cache donc seulement une partie de ces 264 kilos sont réservés à des mémoires caches et qui sont qu'on voit ici c'est les 64 octets en L2 et les 4 kilos sur le L1P et les 4 kilos sur le L1D pour la mémoire externe il peut accueillir jusqu'à 1 giga de mémoire externe donc ça c'est concernant ce DSP là donc on s'arrête ici pour cette séance là donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour voir la cartographie mémoire de ce DSP C6713 ses différents enregistres en détail ainsi que ses différentes unités fonctionnelles et comment il utilise ses étages en pipeline d'ici là je vous laisse salam alaikum sur le L1P sur le L1P sur le L1P qui s'est passé